Bonjour à tous, elle parcourt le monde en solitaire et à pied depuis 24 ans. 14 000 kilomètres dans le désert australien, 3 ans entre la Sibérie et l'Australie, 8 mois sur la cordillère des Andes, 3 mois de survie seule, sans réserve de nourriture, dans l'ouest sauvage australien. Elle a raconté tous ses périples dans 4 livres à succès. Et aujourd'hui, elle nous dévoile ses secrets, ses astuces pour améliorer notre santé au quotidien. Elle est avec nous aujourd'hui au Figaro et on est très heureux de l'accueillir. Bonjour Sarah Marquis. Bonjour. Merci d'être ici aujourd'hui avec nous. On dit de vous que vous êtes une aventurière de l'extrême et vous, comment vous vous définissez ? En fait, moi je suis née aventurière, je suis née exploratrice. J'ai toujours voulu faire ça, j'avais 7 ans, je partais déjà dans la forêt avec mon sagado. J'avais compris qu'il fallait prendre le chien avec, donc j'ai pris le chien avec. Et puis un petit peu, ça s'est fait très naturellement. Voilà. Donc j'ai amplifié les destinations, les challenges, les défis. Et puis aujourd'hui, je suis National Geographic Explorer. Oui, c'est votre définition. Voilà, c'est mon titre. Voilà, c'est une collaboration que vous avez avec National Geographic. D'où vous vient ce lien viscéral avec la nature ? Moi, je pense qu'en fait, mon lieu de naissance et d'adolescence, en fait, toute mon enfance, je l'ai vécu dans le nord de la Suisse. C'était vert déjà. Alors déjà, c'est bien vert. Mais en fait, je viens d'une famille très modeste. Et donc, les vacances, ça n'existait pas. Nous, on allait aux champignons, on allait à la pêche. Vous faisiez du camping. Oui, alors c'est un petit peu la destination unique pour les familles. On est tous un petit peu dans le même tas, dans cette région de la Suisse. Et on finissait au bord du Doubs, en train de pêcher, cinq dans une tente. Donc c'est vos parents aussi qui vous ont transmis cet amour des animaux, de la nature, faire attention aux plantes qui nous entourent. Exactement. Et en fait, avec un peu de recul, avec du recul, plus je prends de l'âge, plus je me rends compte que cette enfance magnifique, en fait. En fait, ça a été la base de ma vie aujourd'hui. C'est le socle, en fait, de ce qui vous a fait vous-même. C'est vraiment ça. C'est le noyau dure. C'est aussi combative aussi. Oui, aussi, parce que nous, on a tous un petit peu son caractère dans cette région-là de la Suisse. Parce que c'est un petit peu une région où il faut survivre aussi. Il faut y aller, il faut aller de l'avant avec une philosophie de vie qui est le respect. On fait attention aux autres, on fait attention à la nature. Et en fait, le résultat aujourd'hui, ben voilà. C'est vous. J'ai utilisé en fait cette philosophie de vie qui a construit en fait mon parcours professionnel aussi. Est-ce que vous diriez que vous vous êtes investie d'une mission sur cette terre ou c'est simplement une passion purement individualiste qui vous habite ? Ah non, mais j'ai une vraie mission, moi. Et puis, j'ai eu du mal avec les années à la définir. Et puis, maintenant, elle est très claire. Je suis ce petit pont qui me relie de la nature aux humains. Donc, de temps en temps, je suis ici avec un brushing et tout va bien. Et du maquillage. Et du maquillage. Et de temps en temps, je traverse ce petit pont pour me retrouver sauvage à l'état brut, à l'état animal, à survivre dans la nature. Totalement libre. Totalement, hors de tout, vraiment une liberté extrême puisque j'enlève toutes les couches de la société, qui je suis, la religion, la couleur de ma peau. Et même, je vais jusqu'à l'extrême parce qu'il n'y a plus de définition entre la femme et l'homme. C'est vraiment l'animal. Et c'est fabuleux de pouvoir voir qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Oui. Ces émotions que vous nous transmettez, là, vous les avez vécues vraiment de façon extrêmement aride sur les terrains que vous avez côtoyés, vécues. Vous avez partagé tous ces périples, je le disais, dans quatre livres. Et aujourd'hui, vous publiez cet ouvrage, La nature dans ma vie, dans lequel vous nous donnez vos astuces, vos secrets pour gérer notre stress, notre sommeil, recharger nos batteries, changer nos habitudes, se simplifier la vie, c'est essentiel. Qu'est-ce que vous avez envie que le lecteur se dise ou fasse quand il ferme ce livre ? Alors, ce livre, il est une vraie âme à lui seul parce que c'est un livre qu'on m'a demandé. Donc, j'ai ma communauté qui, au fil des années, j'ai fait plus de 500 conférences à travers Mons et Merveille et je le fais aussi en anglais. Et à chaque fois, on me disait, mais Sarah, tu nous parles du gingembre, tu nous parles de ton tétouche, tu nous parles de tes techniques, de tes petits truquesses. Juste de femmes, d'athlètes et d'exploratrices, nous, on aimerait pouvoir aussi les pratiquer. Donne-les-nous. Donne-les-nous. Et donc, c'est un projet qui a commencé il y a 5 ans. Donc, il y a 5 ans, j'ai eu l'idée. Il y a 3 ans, j'ai pitché mon histoire à Elsa Laffont, des éditions Laffont. Elle m'a dit, vas-y, fonce, je te suis. Et donc, elle m'a fait confiance et un jour, je suis arrivée, j'ai bossé tout l'été là-dessus avec un produit fini et je livre mon produit fini. Oui, c'est un véritable patchwork, même une caverne d'Ali Baba, d'astuces qui concernent la nutrition ou même des applications concrètes dans la vie du quotidien. Ça dévoile aussi votre force mentale, votre force mentale extraordinaire, on peut le dire. Vous l'avez forgée, évidemment, avec l'expérience du terrain pendant des années. Et cette force mentale, elle peut impressionner aussi et nous donner le sentiment que, même en vous lisant, nous, on n'y arrivera pas, on n'en sera pas capable. Est-ce que vous en avez conscience de ça ? Ah, mais je ne pense pas. Justement, ce livre, c'est la vulgarisation, en fait, de mon quotidien. Parce que moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais pouvoir partager avec ces femmes et aussi les messieurs de la vie de tous les jours, qui ont une famille, qui sont stressées, qui courent déposer les enfants à l'école, avant de courir au travail, etc. Qu'est-ce que, dans ma vie, je vais pouvoir partager qui va, en fait, vous prendre service ? Qui va pouvoir s'appliquer à nous. Par exemple, vous vous consacrez un chapitre à la prise de risque. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme conseil à nous, à notre petit niveau, pour qu'on s'abstienne et qu'on se défasse des blocages qui nous font peur ? Alors ça, c'est très important, parce que ça, c'est la zone de confort. Alors moi, je l'explique très simplement, c'est que si on reste, peu importe le niveau, peu importe où on est, professionnellement ou dans une famille, ou tout individuellement, si on reste dans son jus, alors c'est super, parce qu'après, on devient master dans ce qu'on fait. Donc, on devient extraordinairement bon dans ce qu'on fait. Mais par contre, c'est très, 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 très ennuyeux. C'est la zone de confort, c'est ce que vous dites. C'est cette zone de confort, donc on ne grandit pas, on n'arrive pas à grandir l'enfant qu'on a en nous, on n'arrive pas à s'épanouir, on n'arrive pas à vivre les choses pleinement. Et donc, de sortir un tout petit peu de cette zone de confort, allez, je prends un risque aujourd'hui, je ne prends pas le même chemin, allez, je vais marcher pour venir au boulot, je vais rencontrer, je vais dire bonjour aux gens, je vais sourire à quelqu'un, et ça va déclencher des événements qui, en fait, ne sont pas contrôlables, et vous allez grandir d'une rencontre. Donc, c'est des petites pierres qu'on apporte à un édifice. C'est toujours des petits pas par petits pas. Moi, j'ai fait le tour de la planète en marchant, si vous additionnez, en fait, toutes mes expéditions. Ça fait le tour de la Terre. Voilà, exactement. Eh bien, j'ai fait ça, sur 25 ans, bien sûr, mais à chaque fois, c'est un pas après l'autre. On a l'impression, Sarah-Marie, que vous n'avez jamais peur, nous on a nos peurs, nos blocages, mais vous, vous semblez n'en avoir aucun. C'est le cas ? Si, 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 non, non, mais j'ai très peur. Quels sont-ils, alors ? Non, non, mais j'ai très peur, vos blocages et vos peurs, c'est quoi ? Non, moi, j'ai des peurs, c'est souvent lié aux humains, en fait, parce que malheureusement, sur le terrain, quand je suis sur le terrain, ma démarche de femme seule en milieu sauvage, la nature m'amène toujours énormément, parce qu'il va falloir s'adapter à la nature. Une fois qu'on a compris comment fonctionne la nature, c'est une merveille. En fait, on réalise qu'on devient fils et fille de la Terre, et on est fils et fille de la Terre, et ce n'est pas dangereux. Et c'est ça qui est magique, en fait. Et c'est pour ça que je l'appelle la nature dans ma vie, parce que c'est vraiment pouvoir s'identifier à la Terre. Et c'est aujourd'hui encore, le message est d'autant plus fort, parce qu'on a besoin de savoir qu'on vient de la Terre pour la protéger. Pour l'apprivoiser aussi. Oui, et puis on doit se réinventer, on doit se réinventer avec la Terre, pas sans la Terre ou contre la Terre. Elle doit faire partie de nous, de notre quotidien pleinement. Exactement, et donc ça implique le changement, puis comme on l'a vu tout à l'heure, on n'aime pas trop quand ça change. Mais malheureusement, c'est comme ça que ça va se passer, c'est qu'il va falloir qu'on change. Et dans notre vie de tous les jours, dans nos actes de tous les jours, dans notre façon de consommer, ça c'est très important, c'est de devenir un consommateur conscient, en fait, fait changer la Terre. Et c'est ça qu'on n'a pas compris, le pouvoir qu'on a. Donc c'est nos petites actions à nous qui vont faire évoluer les choses à grande échelle. Et quand je vous dis, par exemple, comment faire un hook juice, comment faire mon petit jus vert du matin, c'est une vraie bombe d'énergie, et puis c'est très conscient, parce que ça implique aussi la santé physique, la santé mentale, la force. Et du coup, vous avez l'esprit très clair, et du coup, vous avez beaucoup moins de stress, et du coup, tout s'enchaîne. Revenons à vos peurs, vous dites que contrairement à beaucoup de gens qui en ont peur, la nuit, vous au contraire, elle vous a rendu brave. Ah ben oui, parce que quand vous êtes dans une tente, alors j'ai passé la moitié de ma vie dans une tente, dans la forêt. Voilà, dans un désert ou dans une zone isolée. Et quand vous avez la vie du jour qui s'arrête, donc les bruits, parce que tout est lié au bruit et aux odeurs quand on est dans la nature, et quand les odeurs et les bruits du jour s'arrêtent, il y a les odeurs et les bruits de la nuit qui commencent. Mais vous n'avez pas votre capacité visuelle pour les identifier. Donc vous avez facilement votre monde intérieur qui commence à réagir à ces bruits dits inconnus, qui deviennent par la suite connus et vous les identifiez comme... Ça vous rassure en fait. Parce que chaque bruit qui se passe dans la nature, j'arrive à savoir de quel animal il provient. Par contre, s'il y a un bruit étranger, j'arrive aussi à l'identifier en tant que bruit externe. Et donc la petite lumière rouge s'allume et c'est le danger. Comment vous faites pour faire aimer la nuit aux gens qui vous entourent ? Comment vous les rassurez ? Il faut déjà l'expérimenter. Donc vous les emmenez sur le terrain ? C'est la pleine lune. La pleine lune, moi je conseille à tout le monde de sortir et de lever la tête. C'est peut-être les nuits qui font le plus peur, la pleine lune. Oui, ils ont raison parce qu'il y a des choses qui se passent. J'en parle aussi de l'énergie de la pleine lune. Moi je ne repars en pleine lune. Et quand je suis en expédition, c'est le moment de sortir. Parce que les animaux, ils font la fête en pleine lune. Et tout le monde est dehors et c'est l'occasion de voir des espèces assez rares. Vous dites aussi, Sarah Marquis, qu'il ne faut jamais abandonner face aux difficultés. Et vous citez en exemple vos premiers jours d'expédition pendant lesquels vous, vous avez la tentation de tout laisser tomber parce que votre cerveau décide que c'est la solution la plus simple de se défaire d'une difficulté. Imaginez que vous vous êtes déposé, comme à ma dernière expédition, en terrain complètement inconnu, plein de crocodiles, dans un terrain où il y a des feux de forêt incroyables. Qu'est-ce qu'il va faire l'esprit ? Il va dire, attends, ma belle, tu vas reprendre l'hélicoptère et il va retourner boire le petit café que tu as bu avant de partir sur la jolie terrasse sympa. Et par contre, il faut comprendre son esprit, comment il fonctionne, cette dualité qu'on a à l'intérieur. On a le petit ange ici et le petit démon là. Et puis dans ces moments-là, mon petit ange me dit, écoute Sarah, ne t'inquiète pas, ça va très bien se passer. Tu as bien planifié, tu as étudié toute l'histoire du terrain. Tu connais toutes les espèces qui peuvent être dangereuses pour toi dans ce terrain. Donc tu es prête. Et puis le petit diable va dire, Sarah, écoute, je pense que là, sur ce coup-là, tu exagères. C'est un poil trop grand pour toi. Donc écoute, tu vas t'asseoir, tu vas attendre, tu vas appeler l'hélicoptère. Voilà. Donc c'est cette dualité qu'il faut juste identifier et comprendre. Et ça fonctionne toujours chez moi aussi. Donc quand je m'arrête et je n'ai pas fait 30 kilomètres, il y a le petit diable qui me dit, Sarah, tu es trop sensationnelle, tu es fantastique. Imagine ce que tu as déjà marché, mais repose-toi ma belle. Et il y a le petit ange qui vient et qui dit, écoute Sarah, c'est tranquille, c'est tranquille, c'est pas 25. Vous décrivez justement cette sensation qui vous habite au bout de deux jours, alors que vous avez surmonté votre envie d'abandonner. Et d'un coup, vous vous réveillez le matin et puis les douleurs, la fatigue, l'envie d'abandonner n'est plus là. Voilà. D'un coup d'un seul et vous faites, vous êtes en symbiose totale avec votre environnement. Exactement. Donc il faut comprendre que c'est un processus en fait. Chaque pas en fait amène à un niveau différent. Et on ne peut pas savoir ce qui se passe après. Donc certaines expéditions, ça prend du temps. Et certaines expéditions prennent un petit peu moins de temps. Par exemple, mon expédition de trois ans, lorsque j'ai marché de la Sibérie à l'Australie, il m'a fallu six mois. Avant de vous fondre, enfin, et d'être bien. Complètement. Donc c'est-à-dire un matin, c'était très clair ce moment-là, c'est dans le désert du Gobi. Je me réveille, alors un désert où le vent ne s'arrête jamais. Et c'est terrifiant. Et donc un matin, je me réveille, j'ouvre ma tente, je ne sens plus mon corps, j'ai plus de douleur. Je ne subis plus le vent. Je fais partie de ce tout. Je suis ce petit glaçon qui a fondu au soleil et je ne sens plus, je suis le sable, je suis le soleil et je suis la nature. Et c'est ce moment un petit peu d'extase magique qui me dit que toutes ces douleurs valent la peine. De vivre et de ressentir au fond de mes chers qu'on est tous fils et filles de la Terre. Voilà. Et ce livre-là, c'est ça. J'ai mis ce petit condensé de petits trucs et astuces que j'ai. Qui permettent après, en définitive, nous, d'avoir ces mêmes sensations à d'autres niveaux. Oui, complètement. C'est un petit soleil. Je dis c'est un petit soleil parce qu'il est plein de couleurs, plein de trucs. C'est très joli. Il y a des images partout. Il y a un passage passionnant du livre dans lequel vous racontez comment vous vous préparez en amont d'une expédition. Vous l'avez évoqué légèrement tout à l'heure et vous dites que dans les jours qui précèdent votre départ, vous vous êtes débarrassé de votre bonne conduite en société, que vous avez effacé les lois qui régissent la vie des humains. Est-ce que vous pouvez juste détailler un peu plus ce moment qui vous habite juste avant de partir en expédition ? Alors, on ne se rend pas toujours compte comme notre bonne conduite en société nous gère, en fait. On ne fait pas ça. On a des codes, en fait, énormes qui, en fait, gèrent qui on est à l'intérieur. Mais qui on est vraiment, quand on enlève tout ça, on pèle comme un oignon. Qu'est-ce qui reste à l'intérieur ? Et c'est ça. Moi, je dois partir avec ce côté brut, sans jolie couverture, sans jolie... C'est brut. Mais ça veut dire que vous ne parlez plus à personne ? Vous faites abstraction de tout l'environnement ? Complètement. Et puis, à un moment donné, en fait, je pèle ma peau. Enfin, je visualise ce moment comme ça. C'est comme si je m'enlève ma peau de protection et je suis à chair vive. Parce que quand je suis dans le terrain, je vais devoir pomper ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais devoir être une éponge pour comprendre ce qui se passe et pouvoir survivre, tout simplement. Par contre, quand je reviens, je dois faire l'inverse. C'est-à-dire que je ne peux pas être ici avec cette peau à chair vive. Il faut vous re-blinder, en quelque sorte. Et je dois me recouvrir. Oui. Voilà, exactement. Alors, vous marchez, on l'a dit, ça n'est que ça, la marche, sans arrêt la marche. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette marche, pendant laquelle vous ne vous octroyez pas des moments de lecture ni de musique ? Vous êtes totalement ouverte à ce qui vous entoure. En fait, ce n'est pas la marche qui est importante pour moi, parce que la marche, c'est un mode de transport. En fait, c'est la découverte, c'est l'exploration en elle-même. Et en fait, mon corps, c'est un vrai laboratoire. Donc, avant de partir, je prends du poids, j'ai une hygiène... Combien ? Une vingtaine de kilos ? Alors, ça dépend de la grandeur de l'expédition. Là, je repars dans 23 jours, exactement. D'accord. Donc, je vais prendre en tout 8 kilos pour cette expédition ici. C'est toujours le rapport entre le poids que je vais avoir dans le dos, c'est-à-dire 30 kilos, il faut une stabilité du corps, il faut imaginer perdre du poids au cours des premières semaines. Et puis après, il faut trouver le bon rendement, en fait, entre le corps qui puisse avancer. Ça dépend du terrain aussi, etc. Mais dans ces conditions-là, c'est vraiment l'inconnu. Donc, il faut s'imaginer être prête pour partir. Et là, il y a l'expérience qui rentre en ligne de compte quand même. De vos différents périples extrêmes, il y a un moment qui vous a le plus marqué que les autres, dont vous vous souvenez régulièrement parce qu'il a été extrêmement douloureux, ou vous avez réussi à le surmonter royalement, on va dire. Alors, il y a un petit phénomène qui se passe, qui est intéressant dans la tête, en fait, un petit clic qui s'enclenche. En fait, j'ai déterminé ça par rapport à un trauma. Je pense qu'il y a un petit trauma à chaque fois qu'il s'installe. Et intentionnellement, mon esprit oublie. Ce traumatisme. Voilà. Donc, ce qui fait que chaque matin, je me réveille et le soleil est magnifique. Et je suis contente d'être là et je commence ma journée magnifiquement. Donc, ça veut dire que tout ce que vous avez fait par le passé, vous ne gardez que les bons moments. Exactement. Je relativise vraiment sur mon quotidien à tel point que j'en garde le côté très positif parce que nous sommes ce que nous pensons. Voilà. La pensée positive est un vrai outil de travail. Et donc, mon corps, c'est un vrai laboratoire. Et donc, moi, j'ai envie de vous dire qu'on est tous et toutes des supermans et des super-humans. C'est vraiment ça. Des super-humains, même. Mais bien sûr, parce qu'on ne va pas au-delà de nos limites. En fait, à chaque fois que j'arrive à une limite, je me dis, tiens, là, je ne vais pas pouvoir continuer. Et en fait, il n'y a pas de mur comme on peut l'imaginer. Il y a un nouveau niveau. Et on rentre dans un nouveau niveau. Et c'est ça qui est magique à voir. C'est qu'en fait, on est capable de faire tellement de choses. C'est ça la philosophie de ce livre. C'est vraiment le pouvoir qu'on peut avoir sur soi, autant bien sur la philosophie, sur sa santé, maîtriser sa santé par rapport à ce qu'on vit et dans l'environnement où on vit aussi. Sarah Marquis, vous êtes quand même connue et reconnue pour être un être humain exceptionnel. Qu'est-ce que vous procure le fait, justement, d'être à ce point unique, d'être hors du commun des mortels ? Alors, je suis une femme. Et ça, je le revendique. Oui. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, on a besoin de femmes qui vraiment montent cette marche et puis qui assument sa féminité et le fait que je suis née femme et je le vis très bien. Mais ça donne encore plus ce côté exceptionnel que vous avez. Comment, vous le sentez bien qu'il y a peu de femmes, peu d'individus dans le monde qui font ce que vous faites. Comment vous vivez ça d'être un peu à part à ce point ? Mais disons que je ne le vis pas, j'essaie de… En fait, moi, ce qui m'a manqué quand j'ai grandi, c'était que je n'avais pas, en fait, l'image d'une exploratrice en face de moi. Il y a vraiment des caractères qui font partie de l'histoire, malheureusement. Il y a quelques années qui me séparent d'elle. Et moi, j'ai envie d'être cette jeune femme que les gamines, les ados d'aujourd'hui regardent et se disent, mais imagine, c'est possible d'explorer le monde. C'est possible d'en solliciter, en quelque sorte, d'évocation, d'ouvrir les vannes. Complètement, complètement, complètement. À la possibilité de dire, je suis capable. Oui, et de montrer aux autres jeunes gens et jeunes femmes que, mais attendez, on ne vous a pas montré ce qui était hors des marges. Et moi, je suis là pour, justement, solliciter cette petite étasselle et de dire, mais vous avez des rêves, suivez-les, foncez, parce que tout est possible. On en revient à dire que vous êtes madame tout le monde et qu'on est capables tous de faire ce que vous faites. Mais bon, dans une certaine mesure, tout le monde n'est pas capable de le faire non plus. Il faut quand même une sacrée force mentale. On va tout de suite consacrer cette partie de l'émission aux questions des internautes qui nous suivent. Tout de suite, vos questions. C'est Emilia, avec laquelle on va commencer. Bonjour, Emilia. Proche de la nature et découvrir le monde rend plus humble. Qu'est-ce qui vous rend la plus heureuse dans la vie ? Mais c'est des petits bonheurs, en fait. Ce n'est pas des grands bonheurs, comme on peut l'imaginer. Vous savez, moi, il y a une petite fleur qui pousse au bord d'un chemin. Moi, elle me compte pour la journée, en fait. Un petit oiseau, j'entends le son d'un champ d'oiseau dans un arbre et ça me fait sourire. Un inconnu dans la rue qui me fait un sourire, ça me remplit. En fait, je pense qu'à travers toutes ces expéditions et ce flirtage avec l'extrême, en fait, m'a appris que l'essentiel, en fait, était dénudé. Il n'est pas rempli. Et ce dénuement, en fait, me remplit complètement dans mon âme et dans mon cœur. Et il me rend toujours, je pense que chaque expédition me rend un humain, être un humain d'une meilleure qualité, quelque part. Parce que je pense que sortir de sa zone de confort, c'est ça la vraie leçon de vie. Donc, vous pourriez dire, parce qu'Anne-Sophie nous demandait si vous étiez heureuse ou si vous cherchez quelque chose qui vous manque. Est-ce que vous avez trouvé ce bonheur ? Est-ce que vous êtes comblée aujourd'hui ? Ah, mais je suis comblée, bien sûr. Bien sûr, je suis très, en fait, dans mes livres, pour ceux qui ont lu mes récits, chaque petit événement positif qui m'arrive, je l'exprime toujours par deux petits mots. Que je mets un à l'un côté de l'autre, c'est merci, merci. Je remercie toujours l'univers des jolies choses qui m'arrivent. Vous savez, quand vous êtes, quand on en a parlé tout à l'heure, qu'est-ce qui m'a vraiment traumatisée dans ma vie ? C'est la fin. La fin m'a vraiment traumatisée. Dans ma dernière expédition, j'ai fait de la survie. La fin m'a vraiment, ça a été un maître pour moi, parce que je ne la souhaite à personne. Et donc, dans ce moment-là où on a tellement faim et on ne trouve pas d'eau, vous trouvez une goutte d'eau, mais vous vous rendez compte à tel point qu'on est vulnérable et à tel point on a juste besoin d'un peu d'eau, un petit peu de nourriture et un toit sur sa tête et que la famille et les amis soient en sécurité. En fait, on n'a pas besoin d'autre chose. De beaucoup plus. Thomas nous dit, j'adore lire les aventures de Sarah Marquis, bravo. Il nous demande quelle a été la marche la plus compliquée physiquement et psychologiquement. Alors, à chaque expédition, il y a une difficulté. Oui, parce que vous êtes ou dans des univers désertiques, ou alors c'est la jungle, ou alors c'est le froid extrême. Voilà. Alors, il y a des expéditions comme l'expédition de 3 ans où j'ai marché de Sibérie en Australie, où j'ai eu des étapes très fortes, où j'étais arrêtée par les forces spéciales en Chine, où j'ai eu la dengue au milieu de la jungle au Laos, suivie par une attaque de drogue, de trafiquants de drogue avec des mitraillettes. Chez les Mongols, je me suis fait quasiment... Oui, mon camp a été attaqué presque chaque nuit pendant deux mois. J'ai fini par dormir sous les tubes d'évacuation des routes. Et puis, il y a les vraies, en fait, les autres difficultés qui sont face à moi-même, les propres limites à moi. Et quand on décide, à un moment donné, de prendre un chemin, comme dans ma dernière expédition, où soit je retourne sur mes pas et je fais 4 heures de marche supplémentaires, et je trouve une espèce d'eau verte, gluante, ou alors je décide de partir de l'autre côté et de faire confiance aux oiseaux, parce qu'on trouve de l'eau avec les oiseaux, parce qu'en connaissant les oiseaux, les arbres, les plantes, on arrive à savoir où il y a de l'eau. Merci beaucoup, Sarah Marquis. Quel est votre prochain défi ? Alors, je vais partir dans 23 jours, en Tasmanie. D'accord. Alors, la Tasmanie, c'est une île au sud de l'Australie. Oui, tout à fait. Et une partie, la moitié de l'île est habitée, et l'autre moitié n'est pas du tout touchée, c'est des forêts premières. Je vais vraiment m'introduire dans ces forêts premières. Combien de jours vous allez rester là-bas ? Alors, 3 à 4 mois. 3 à 4 mois. Et la magie de cette... Toujours seule. Toujours seule, mais la magie de cette expédition, c'est que je vais récolter des datas pour les scientifiques, pour faire des études sur des espèces qui ne sont pas encore découvertes à l'heure actuelle. Dans 23 jours, vous parlez ? Dans 23 jours. Bon, on vous souhaite une très belle aventure, évidemment, puis vous raconterez tout ça de nouveau dans un livre, ou bien sur un blog. Avant de se quitter, on va juste donner une petite astuce présente dans votre livre. Une recette parfaite en cette période, un peu frisquette. On se sent un peu faible et fatigué. C'est ce que vous appelez le guerrier anti-grippe. Est-ce qu'en quelques mots, à peine quelques secondes, vous pouvez donner la recette ? Bien sûr, gingembre, citron, ail, dans un centrifuge, dans une petite centrifugeuse, ça fait un petit shot le matin. Ce n'est pas très bon à boire, mais c'est efficace. Et alors, c'est très efficace. Merci beaucoup, Sarah Marquis, d'être venue nous rendre visite au Figaro aujourd'hui. On va s'inspirer de vos conseils pour améliorer notre bien-être au quotidien grâce à cet ouvrage, La nature dans ma vie, c'était dit. Et chez Michel Laffont, merci à tous, à la semaine prochaine. Merci. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Bonjour. Bonjour.